Citoyens, bonjour. Imaginez un monde où les frontières de l'Europe sont redessinées par un seul homme. Un monde où la gloire et le génie militaire défient les puissances établies, forgeant un empire qui marquera l'histoire à jamais. Imaginez une société qui a mis en œuvre une œuvre de droit civil, qui n'avait pas connu une telle influence mondiale depuis l'Empire romain. Imaginez enfin le destin d'un homme qui faisait partie d'une petite famille d'aristocrates des Argentais de Corse et qui allait régner d'une main de fer sur l'un des empires les plus puissants que le monde ait connu. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui vous parler de Napoléon Bonaparte, ce petit noblier aux Corse devenu empereur des Français. Dans cet épisode des Odyssées de l'Histoire, l'aigle romain et l'aigle napoléonien vont presque fondre l'un sur l'autre. Car Napoléon n'était pas seulement un génie militaire et un dirigeant visionnaire. C'était également un homme profondément inspiré par les grandes figures et civilisations de l'Antiquité. Les Cordeliers, qui animent cette chaîne et cette émission, sont assez partagés sur le personnage auquel nous consacrons cet épisode. Notre monteur, Marc, rêverait d'être baron d'Empire, tandis que je suis héritier de l'opposition républicaine à celui qui fut tout à la fois l'enfant et le bourreau de la Révolution française. Mais nous partageons cependant un constat fondamental et évident pour quiconque a observé de près le premier empire. La référence constante aux grandes civilisations antiques. Dans cet épisode, où je vais m'évertuer à ne pas me laisser aveugler par le soleil d'Austerlitz, nous allons explorer comment Napoléon a tissé les fils de son empire s'inspirant des héros de l'Antiquité, aspirant à une grandeur éternelle semblable à celle d'un Alexandre le Grand ou d'un Jules César. De son ascension fulgurante comme empereur des Français à ses campagnes qui ont redessiné la carte de l'Europe, chaque décision, chaque stratégie portait l'empreinte de ses admirations antiques. Alors, préparez-vous à un voyage dans le temps où le passé et le présent se rencontrent à travers cette formidable épopée napoléonienne. Nous allons nous centrer sur quelques éléments précis, en l'occurrence, sur la légitimité politique d'un homme imprégné de références antiques, légitimité qui repose sur sa gloire militaire. Nous essaierons également de brosser le portrait, disons psychologique, d'un homme hors du commun, sans cacher ses failles, sans non plus faire l'impasse sur son génie, mais nous n'oublierons pas de détailler les errances auxquelles ont pu conduire sa politique et son art de la guerre. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. Aussi citoyens, vous trouverez dans la description ci-dessous les moyens de nous soutenir dans notre combat. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, nous suivre sur les réseaux sociaux, ou encore faire un don et devenir membre des Cordeliers, l'association et le média qui fait vivre cette chaîne. Nous vous serons extrêmement reconnaissants, même d'une petite participation qui nous permettra de vous proposer encore davantage de contenu. Nous sommes prêts ! Alors mes grognards, générique, moteur et chargé ! Qu'était Napoléon ? Ce petit nobliaux corse devenu à 35 ans sa majesté impériale, l'empereur des français, le roi d'Italie et le protecteur de la confédération d'Urin. Napoléon Buolaparte, naquit le 15 août 1769 à Ajaccio, dans cette petite île de Corse qui avait été rétrocellée à la France par la République de Gênes un an plus tôt, au sein d'une famille de la petite noblesse insulaire ralliée au Royaume de France. Envoyé sur le continent en 1779, ce qu'il vécut comme une véritable déchirure, le jeune garçon étudia au collège d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne. Sur le site du musée de l'armée, il est indiqué qu'avec 119 autres jeunes garçons, il suit pendant 5 ans des cours de français, de latin, d'histoire, de géographie, de mathématiques, d'art d'agrément comme la danse, l'escrime, le dessin, la musique, et des cours sur l'histoire et la manière de faire la guerre. Ici, il est important de comprendre que l'on attend d'un futur officier qu'il soit un être pensant, un homme capable de manier tout à la fois la plume et le sabre, ce qui du reste est une constante dans la formation des guerriers d'élite depuis l'Antiquité, en Europe bien sûr, mais également en Asie. A l'école de Brienne, il aurait, au cours de l'hiver 1783-84, participé à une bataille de boules de neige, au cours de laquelle il aurait révélé ses talents de grands stratèges et de meneurs d'hommes. Alors, réalité historique ou récit mythique écrit a posteriori ? L'essentiel réside ici dans la perception que les contemporains allaient avoir de cet homme, un nouvel Alexandre ou un nouveau César. C'est au cours de ses études à l'école de Brienne, puis à l'école supérieure militaire de Paris, dont il sort diplômé en 1785, que le jeune Bonaparte découvre les grands récits antiques, dont les commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César. Il en a d'ailleurs une lecture critique. Il aurait également eu entre les mains la traduction par le missionnaire jésuite Joseph-Marie Amiau du plus ancien traité de stratégie militaire connu à ce jour, l'art de la guerre de Sun Tzu. Relevons que si, dans la Rome antique, au chevet de la République, César allait fonder sa légitimité politique sur son immense gloire militaire, afin de réaliser son rêve monarchique, c'est la guerre qui fait le roi, une conception qui sera également structurante des monarchies médiévales et qui imprégnerait évidemment Napoléon. Sun Tzu présente le général comme la quintessence de l'idéal confucéen, un homme au service de l'État, un homme au service du prince. Revenons au jeune Bonaparte. Il est noble, mais infortuné. Il est français, certes, mais depuis si peu. Il est corse, et puis il a cet accent insulaire à couper au couteau. Le jeune Bonaparte expérimente donc la solitude. Voir l'isolement. Il est gagné très tôt aux idéaux de la Révolution française, imprégné des Lumières et notamment de Rousseau, quoique ne prenant pas le parti de ceux qu'il appelle la canaille. La fuite de Louis XVI arrêtée à Varennes en juin 1791 est un tournant majeur pour la Révolution qui nourrit le combat des premiers Républicains et Jean-Paul Berthaud nous dit même « En un temps où il n'était encore qu'une poignée, il adhérit à leurs principes ». C'est justement en cette année 1791, en Corse, je ne développe pas ici ses allers-retours sur l'île et l'accueil très réservé de Paoli, que l'officier Bonaparte fit ses armes. À la tête d'un bataillon de volontaires, il réprima à Ajaccio les opposants catholiques et contre-révolutionnaires à la constitution civile du clergé, avant, nous dit Berthaud, de s'emparer sans ordre de la citadelle tenue par une troupe régulière, ce qui lui causa le ressentiment de son colonel et de Paoli. Restons centrés sur notre objectif. L'homme de guerre pétri de l'idéal antique, fasciné par les glorieux conquérants de jadis. Plongeons, après l'arrivée forcée de Bonaparte sur le continent, dans le tumulte de l'insurrection dite fédéraliste de 1793. Le 2 juin, une insurrection populaire menée par le club des Cordeliers et les sections de Paris renversent les Girondins qui, tenant la convention, refusaient les mesures d'exception nécessaires en ces temps de crise exceptionnellement graves et les politiques démocratiques et sociales exigées par le peuple. Dans les départements, les notables se soulèvent contre ce coup de force populaire à Paris. C'est le début d'une insurrection, d'une guerre civile entre révolutionnaires, entre républicains. Dans le sud, si Marseille est reprise par les armées de la convention, Bonaparte, officier d'artillerie, y est présent, Toulon est livré aux Anglais par les royalistes qui ont dépassé les Girondins de la cité. Le 16 septembre 1793, le représentant de la convention, Gasperin, missionne Bonaparte, qui doit servir sous les ordres du général Carteau, chargé de reprendre Toulon. La cité varoise est le centre des préoccupations des sociétés populaires du sud. Ainsi, les Jacobas marseillais ou les antipolitiques d'Aix se mobilisent-ils. Il faut envoyer des vivres, du matériel et des armes à Carteau. Le général correspond même avec la société d'Aix, mais celui-ci est en conflit avec son capitaine artilleur, Bonaparte. Bonaparte pense qu'il faut bombarder la ville avant de la faire investir par l'infanterie. Carteau est remercié, remplacé par du gommier qui permet à Bonaparte d'agir comme il l'entend. C'est donc à lui que revient pleinement la prise de Toulon le 18 décembre 1793. Le 24 mars 1794, Bonaparte prend du galon. Et pas des moindres. Il est nommé général de brigade, chargé du commandement de l'artillerie de l'armée d'Italie. C'est encore la politique nationale qui va décider du sort du jeune général. Le 9 Termidor en 2, 27 juillet 1794, un coup d'état parlementaire renverse Maximilien Robespierre. Ses partisans sont éliminés ou emprisonnés et Bonaparte était proche d'Augustin Robespierre, frère du conventionnel. Incarcéré à Antibes, puis libéré, il resta sans poste, trouva le temps de se disputer avec un député et fut littéralement mis au placard. Mais un coup de force royaliste lui offrit l'occasion de devenir la pièce maîtresse de la révolution directoriale. Le 13 Vendémiaire en 4, 5 octobre 1795, Barras fait appel à Bonaparte qui commande les armées de l'intérieur pour mater la révolte royaliste qui s'apprête à fondre sur la Convention et à prendre le pouvoir. Bonaparte dispose de quelques milliers d'hommes. Ils font face à 25 000 royalistes. Le général fait tirer à la mitraille pendant trois quarts d'heure. Cette répression sanglante sauve la République, celle des meilleures, telles que définies par Boissy d'Anglas et vaut à Bonaparte le surnom de Général Vendémiaire. Déjà, c'est en usant de la vitesse du mouvement que Bonaparte prit ses ennemis de cour. Imaginez-le, scrutant les cartes d'Europe, son esprit voyageant à travers le temps vers les champs de bataille de l'Antiquité où résonnaient les stratégies d'Alexandre, la vision de César et la ténacité d'Anibal. Ces légendes antiques n'étaient pas de simples récits pour lui. Elles étaient une source d'inspiration, un guide pour forger son propre destin et remodeler le monde à l'image des empires qui l'admiraient tant. Nous passerons ici les détails de sa rencontre avec Joséphine de Boarnay et de leur mariage le 19 Vantoze en 4, 9 mars 1796. Sans quoi, vous nous accuserez de glisser subrepticement sur les préoccupations de Ridley Scott. Suivons donc Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie dont il vient d'obtenir le commandement. Le jeune général trouve des troupes dans un état désastreux, des hommes dont le moral est au plus bas. Mais Bonaparte va pouvoir compter sur des officiers prometteurs et ingénieux tels que Masséna. Petri de l'idéal antique, Napoléon étant cela un homme du 18e siècle, il s'est harangué ses soldats. Des soldats qui vivent dans des conditions matérielles catastrophiques et acquis Bonaparte, tel César Angole, promet l'or, la richesse, la gloire. Et c'est bel et bien un César à l'envers qui naît, fils de la Révolution, au service d'une république conservatrice et réactivant, d'une certaine manière, le vieux rêve français de la résurrection de Rome, en cela, héritier de François 1er et de ses campagnes d'Italie. Cette ambivalence, cette complexité, c'est Napoléon Bonaparte, un homme qui est lui-même un pont entre la France et l'Italie. À une année près, ne serait-il pas lui-même né génois ? L'armée d'Italie va devenir un instrument de conquête, en capacité de s'enfoncer vers Vienne. Bonaparte casse les usages de la guerre conventionnelle d'alors. Il surprend les troupes ennemies par une très forte mobilité, des mouvements de troupes rapides. Voilà qui pourrait nous faire penser à la Légion romaine dont les stratégies manipulaires et la fluidité de mouvements dépassèrent les solides phalanges oplitiques plus statiques. Bonaparte, qui a franchi le pot au printemps 1796, sépare et écrase les armées autrichiennes et sardent. Libère Milan et prend les états pontificaux en joint. Les combats apprent et les victoires s'enchaînent au cours de cet été 1796. Le général Bonaparte est un homme qui ne fuit pas le combat. A l'instar des héros de l'antiquité, tel Alexandre le Grand ou Jules César, il charge à la tête de ses troupes. Ainsi, lors de la bataille du village d'Arcole, défendu par les Autrichiens, il s'avance sur le pont sous un feu nourri pour y planter un drapeau. Renversé du pont, il manque de se noyer. La victoire, arrachée le 27 Brumaire en 5, 17 novembre 1796, est l'occasion pour le général Bonaparte de consacrer l'écriture de sa propre légende. Nous avons tous en tête le célèbre tableau d'Antoine Jean Gros, Napoléon au pont d'Arcole. Il est un élément de la propagande de Bonaparte qui, à la tête des armées d'Italie, crée deux organes de presse. Le courrier de l'armée d'Italie et la France vue de l'armée d'Italie. Voilà que ce nouveau César, à la conquête de la péninsule italienne, soigne sa communication politique pour conquérir l'opinion publique française. Comme le conquérant des Gaules adressé au Sénat et donc au peuple romain les rapports de ses avancées, le général Bonaparte galvanise le moral des patriotes. Citoyens, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux des Cordeliers, sur notre site internet les-6 cordeliers.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube Roma Invicta. Alors, après avoir cliqué sur la petite cloche si toutefois ce n'était pas encore fait, partagez cette odyssée de l'histoire car la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité citoyen.